Générique Mesdames et messieurs, bonsoir, ravie de vous retrouver pour cette édition de direct en début de semaine, ce dimanche 20 juin 2021. Ce soir, notre émission sera consacrée à la dernière réunion, jeudi dernier, du président Abdel Fattah al-Sisi, avec la réunion qui a été tenue avec les ministres arabes des médias ou de l'information, et ceci en marge de la 51e session ordinaire du Conseil des ministres arabes de l'information qui était réunie à la Ligue arabe. Donc une réunion qui a porté sur plusieurs axes, notamment la nécessité d'élaborer une stratégie de médias médiatiques arabes communes pour faire face aux défis auxquels est confrontée la nation arabe, et beaucoup d'autres déclarations de la part du président Abdel Fattah al-Sisi, et une lecture également de ces déclarations concernant la vision de l'Égypte 2030, et également les réformes économiques entreprises en Égypte depuis plusieurs années, et le fruit de ces réformes économiques. Nous aurions plusieurs interventions en ligne, et bien sûr notre invité qui sera reçu dans quelques instants, Dr Shirin Ebrahim, qui est professeur à l'université de Aïn Shams, et qui va nous faire une lecture des déclarations du chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi, lors de cette réunion avec les ministres arabes des médias ou de l'information. Et je commence cette édition de direct avec quelques nouvelles locales, puisque nous avons à la une aujourd'hui une des rencontres les plus importantes pour le tissu national égyptien, également tous ceux qui vivent sur le territoire égyptien. La une de cette nouvelle, c'est la rencontre du chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi, avec le sultan de la confession de Bahara, qui vit en Égypte. Le chef de l'État a donc affirmé que les relations entre l'Égypte et la confession al-Bahara étaient historiques et étroites. Il a exprimé sa sincère appréciation au rôle joué par le sultan de la confession de Bahara dans la restauration et la rénovation des mausolées historiques égyptiens, dont les mausolées Al-Saïdana Fisa, Al-Saïdana Zainab et Al-Saïdana Al-Hussein. Une deuxième nouvelle également aujourd'hui, la rencontre du chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi avec le ministre malaisien des Affaires étrangères. Le président Abdel Fattah al-Sisi a affirmé que l'Égypte a accueillé favorablement la coopération avec la Malaisie au niveau économique, commercial et en matière des investissements communs. Le président al-Sisi s'est exprimé lors de sa rencontre avec le ministre des Affaires étrangères malaisien, Hicham Eldin Al-Hussein. Et de son côté, le ministre Hicham Eldin Hussain a réaffirmé l'attachement de son pays à consolider les relations bilatérales avec l'Égypte dans tous les domaines de coopération et dans toutes les instances internationales. Et ceci à la lumière des grands développements réalisés et des méga-projets égyptiens qui ont été mis en place ces dernières années. Le ministre malaisien des Affaires étrangères a en outre salué. Le rôle primordial joué par l'Égypte sur le niveau national et international, notamment en matière de la lutte contre le terrorisme et l'instauration de la paix, la sécurité et la stabilité au Proche-Orient. Et une troisième nouvelle, c'est l'entretien du ministre des Affaires étrangères, Sem Choukri, qui s'est entretenu aujourd'hui également. Et ces discussions avec son homologue malaisien, Hicham Eldin Hussain, au palais d'Al-Tahrir, des moyens de renforcer les relations bilatérales dans les divers domaines. Ils ont également discuté des questions internationales et régionales d'intérêt commun. Et Sem Choukri s'est par ailleurs également entretenu avec le représentant spécial de l'Union européenne pour le processus de paix. Monsieur Sven Kopent, des derniers développements de la cause palestinienne et la restauration de la trêve dans les territoires palestiniens. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de l'échange de points entre Israéliens et Palestiniens afin de préserver le cessez-le-feu conclut entre les deux parties. Et toujours avec nos nouvelles locales et conformément aux directives du président Abdel Fattah Al-Sisi, les autorités égyptiennes poursuivent toujours l'ouverture exceptionnelle du terminal de Rafah pour permettre le passage des bloqués, des malades et des cas humanitaires et pour accueillir les blessés venant de la bande de Gaza. Le terminal est également ouvert pour permettre l'entrée des aides humanitaires, des équipements et des matériaux de reconstruction. Des ambulances équipées sont également en disposition pour le transfert des blessés et à leurs proches vers les hôpitaux égyptiens. Et à présent, chers téléspectateurs, c'est la fin de cette tournée locale avec nos nouvelles et de suite une petite pause et on suit ensemble les dernières activités présidentielles durant la semaine. Le président Abdel Fattah Al-Sisi suit le développement de la station d'Al-Zahra pour les chevaux arabes égyptiens de races pures. Il s'agit de l'une des fermes écastrées les plus célèbres au monde qui possède les races les plus pures de chevaux arabes. Le président Abdel Fattah Al-Sisi s'entretient avec le chef d'état-major pakistanais, le général Nadi Meredaraza, en présence du ministre de la Défense et de la Production militaire, le général d'armée Mohamed Zaki et de l'ambassadeur du Pakistan au Caire. Le chef de l'état s'entretient avec le ministre français de l'économie et des finances, M. Bruno Le Maire. Au cours de l'entretien, M. Le Maire a souligné l'importance des relations stratégiques avec l'Egypte, qui est le pays le plus digné d'être favorisé au monde, en termes de programmes de financement, d'investissement et de coopération conjointe dans tous les domaines. Le président Abdel Fattah Al-Sisi inspecte le développement des principaux secteurs routiers de la côte nord, dont la route côtière Alexandrie-Batrouh, qui sera aménagée et élargie. Le président Abdel Fattah Al-Sisi passe en revue le plan exécutif visant à établir la première usine en son genre pour le tannage du cuir en Moyen-Orient et en Afrique, dotée d'une technologie industrielle de pointe. Le chef de l'état a également inspecté le recyclage des déchets de cuir, mais leur conversion en engrais organiques et produits amis de l'environnement, en partenariat avec l'expertise italienne. Le président Abdel Fattah Al-Sisi reçoit un appel via visioconférence du Premier ministre malaisien, M. Mohyeddin Yassine. Le président Abdel Fattah Al-Sisi affirme la position ferme de l'Egypte, soutenant la sécurité et la stabilité de l'Arabie saoudite, qui fait partie de la sécurité nationale de l'Egypte, ceci lors de sa rencontre avec le ministre saoudien du Commerce, Dr. Megid bin Abdullah Al-Khassabi. Le président Abdel Fattah Al-Sisi met l'accent sur le concept national de l'Etat pour réaliser les intérêts des peuples et assurer la victoire des institutions, ceci lors de sa réunion avec le Conseil des ministres arabes de l'information en marge de sa 51e session ordinaire. Le président Abdel Fattah Al-Sisi met l'inviteur, ceci lors de sa réunion avec l'inviteur et le ministres arabes de l'Egypte. Sous-titrage ST' 501